bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est thibault de la société dm trading aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les setups de prise de position et plus particulièrement plus spécifiquement sur le triangle de compression si vous voulez c'est un des nombreux setup de contraction de volatilité la contraction de volatilité peut prendre plusieurs formes dont les triangles de compression je vais définir ce que c'est et surtout vous montrer que la plupart du temps les gens les traders n'utilisent pas correctement le triangle de compression c'est effectivement le maillon d'une chaîne mais il arrive souvent à la fin d'une chaîne d'un process pour venir finaliser la prise de position alors que finalement le triangle de compression est souvent mal utilisé dans un contexte qui est mauvais sur un actif qui n'est pas rapide et avec un stop loss trop large donc ça c'est les trois éléments qui vont faire que vous allez augmenter votre taux de compression sinon ça reste une figure une figure pardon qui est un peu banal et qui va avoir son taux de réussite peut-être à 40 50% 30% selon les marchés donc d'abord c'est définir le contexte de marché le contexte de marché c'est est-ce qu'on est sur un marché qui est haussier sur les indices baissier sur les indices ou plutôt neutre évidemment quand vous allez sur un marché qui est haussier vous allez avoir plus de probabilité quand vous allez trader de façon individuelle les actions puisque rappelez vous les trois quarts des actions baissent quand le marché et les indices baissent globalement et il n'y a que un quart qui surperforme donc déjà on a des probabilités qui sont contre nous donc déjà le contexte de marché sommes nous dans un marché qui est facile difficile ou moyen là une fois qu'on a défini ce contexte de marché admettons que le contexte soit facile il nous reste à savoir où appliquer sur quel actif appliquer ce triangle de compression ce triangle de compression il faut l'appliquer sur des actifs qui ont de la vitesse du moment parce que si vous l'appliquez sur un actif qui ne bouge pas qui fait une latéralisation trop importante et bien là aussi vous diminuez votre espérance de gain et vous avez vraiment un taux de réussite qui diminue et surtout l'explosivité qu'on attend derrière cette figure ne sera pas au rendez vous donc ça c'est la deuxième chose c'est vraiment aller sur des actifs qui ont de la patate qui ont du momentum et pour ça dm trading on a vraiment des screeners qui nous donne une liste d'actifs avec de la vitesse suffisante c'est comme ça qu'on a pu repérer à dossier par exemple et puis après une fois qu'on a ces deux éléments là on va rentrer en position mais il faut rentrer en position avec des stop loss courts quitte à s'y reprendre à plusieurs fois on veut prendre une perte deux pertes trois pertes sur la tentative de la cassure de la résistance oblique plutôt que de rentrer une fois et mettre un stop loss à 10% parce que si vous mettez un stop loss à 10% vous allez évidemment avoir des restrictions qui vont être trop dur à aller chercher plus vous avez un stop loss large plus on va devoir demander au marché pour aller chercher des restrictions importants donc si vous avez un stop loss de 10% vous devez demander un au marché une performance de 30% pour faire un registre de 3 alors que si vous avez un stop loss de 3% si le marché vous en donne 10 vous avez fait un risk reward supérieur à 3 et s'il vous en donne 30 par chance ou par le contexte de marché bon ben vous avez là cette fois ci un risk reward de 10 donc vous voyez la différence elle est là dessus n'importe quel setup j'ai envie de dire fonctionne il ya des setups qui sont des setups de contraction de volatilité il ya des setups de pull back et les setups de cassure standard et à plein il ya toutes sortes de setups en fait ces setups là il faut pas les appliquer n'importe comment ces setups là il faut les appliquer absolument sur ces trois critères là c'est à dire prendre en compte le contexte de marché prend en compte prendre en compte la vitesse et le momentum de l'actif sur lequel vous allez trader et prendre en compte la taille du stop loss pour aller chercher des restrictions assez important donc d'abord avant de prendre des exemples on va définir les triangles de compression donc un triangle de compression ça peut être une résistance horizontale et des creux de plus en plus haut ce qui va faire quelque chose comme ça ok et qu'est ce que ça matérialise ça matérialise simplement que les vendeurs ici se font absorber par les acheteurs puisqu'on a des creux de plus en plus haut c'est simplement la théorique d'eau et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre quand est ce que les vendeurs ont la main quand est ce que les acheteurs ont la main et pour le coup cette figure elle nous montre que petit à petit les vendeurs se font absorber se font absorber ça veut dire quoi ça veut dire que les acheteurs stockent en portefeuille les titres et donc ne deviennent pas vendeurs sur cette résistance et ça veut dire qu'à un moment donné on épuise l'offre disponible et qu'on va devoir aller chercher de l'offre peut-être par ici ou par ici ou par ici pour assouvir cette demande et cette férocité des acheteurs ok donc ça c'est un des triangles de compression possible après vous avez un compte un triangle comme ceci qui est aussi une figure de contraction de volatilité je suppose que vous comprenez pourquoi on appelle ça contraction de volatilité simplement parce qu'on a des creux de en plus haut et les sommets de plus en plus bas pour le coup pour celle ci ok et là aussi on a une contraction de la volatilité et donc notre but c'est de venir intervenir quand la figure est suffisamment développée pour jouer la potentielle continuation alors vous pouvez très bien avoir une belle figure bien tracé etc mais ça peut échouer ça c'est le trading c'est comme ça faut s'enlever absolument les les taux de réussite de 80 90 % en moyenne sur un an c'est c'est pas vrai ce qu'il faut se dire c'est que on est sur un marché qui est relativement facile éventuellement qu'on est sur un actif qui a du momentum de la vitesse qu'on va appliquer un setup de contraction de volatilité donc un setup de contraction de volatilité pour ceux qui ne savent pas c'est la réponse entre l'offre et la demande on absorbe la liquidité vendeuse on absorbe l'offre vendeuse les acheteurs tiennent en titre en portefeuille et donc à un moment donné il n'y a plus d'offre il n'y a plus de volume on va chercher de l'offre plus haut et c'est là où on a la cassure le breakout souvent qui est suivi par des volumes ok donc c'est ça la figure de contraction de volatilité c'est une figure de congestion contraction l'offre se contracte et à un moment donné la demande a besoin d'être rassasié on va chercher de l'offre plus haut c'est un scénario qui est explosif qui dit scénario explosif qui ça nous permet absolument d'avoir des risques en important puisque admettons ici on va rentrer on va aller chercher admettons par ici et on va mettre un stop loss là le problème de la majorité des traders c'est que ils vont absolument chercher à avoir un stop loss là ou ici et voyez la distance pour aller chercher des risques reward et ben elle est toujours la même mais par contre vos stops loss vous l'écartez et donc votre risque reward diminue le but c'est vraiment de coller à la résistance à ce niveau pivot un niveau pivot c'est quoi c'est un niveau de bascule un niveau de bascule qui permet quand on l'a franchi normalement théoriquement de ne jamais revenir en dessous de ce niveau pivot donc on peut partir du principe qu'on peut avoir des stop loss extrêmement court le but c'est quand on casse et bien on ne doit pas réintégrer ou pas fortement intégrer ce niveau pivot donc ça nous permet d'avoir des stop loss court et si ça marche pas une première fois on prend notre perte et si ça revient franchir admettons ça réintègre ici puis ça repart on viendra reprendre une position éventuellement ici ce qui nous permettra de re rentrer avec un stop loss court et cette perte qu'on a fait juste avant sera rapidement compensée par la rapidité vers laquelle on va aller chercher des risques loin rappelez vous les stops loss court ça démultiplie votre gain et ça affine votre risque ok évidemment vous baissez un petit peu en termes de taux de réussite mais par contre vous avez vous allez démultiplier le gain je vous montrerai un trade pris par un étudiant hier sur un actif c'est un actif qui allait très très vite et en l'espace d'une journée il a fait un recevoir de 15 ok donc ça vous montre la force et la puissance des recevoirs bon une fois qu'on a vu ça maintenant essayons de voir un petit peu concrètement ben qu'est ce qui se passe alors on a pris un trade sur un dossier je vous l'avais déjà présenté sur youtube mais c'est un trade explosif pourquoi alors le contexte de marché n'est pas bon donc ça ça pêche on a un peu moins de probabilité dans notre sens par contre on a un titre qui accélère fortement depuis début mai et qui qu'on commence à contracter voyez les creux ici pareil pareil les creux les sommets hop comme ceci et donc on peut tracer une résistance comme ça hop et c'est ce que j'ai travaillé avec les étudiants cette figure de contraction de volatilité vous la voyez donc des sommets de plus en plus bas des creux de plus en plus haut une forte demande au préalable un creux de volume qui signifie qu'il n'y a plus d'offres sur le marché ok qui dit plus d'offres ben va falloir aller chercher de l'offre beaucoup plus haut pour assouvir cette demande acheteuse gros volume en cas sûr il ya de la demande et on va chercher de l'offre beaucoup plus haut ce qui crée une dynamique assez forte alors là on n'avait pas le contexte de marché on avait du momentum on avait un adr qui était situé aux alentours de 11 donc un adr c'est si vous laissez une la volatilité de l'actif la vitesse de l'actif le momentum de l'actif plus l'adr est élevé plus vous êtes sur un actif qui bouge fortement donc on avait pas le contexte de marché avec nous on avait une tendance haussière on avait du momentum avec l'adr on avait un volume en tout cas une empreinte de volume qui était magnifique et on avait un triangle de compression qui nous montrait que la contraction de volatilité présente et que en même temps il y avait peu d'offres donc c'était explosif voilà un trade qu'on a pris je peux vous en montrer un autre pierre vacances c'est juste pour vous montrer un petit peu la force de ces figures là là aussi vous avez des creux des sommets donc des sommets de plus en plus bas ou au même niveau et des creux de plus en plus haut ce qui donnait une figure de ce style là avec une empreinte des volumes qui était tip top alors l'avantage de pierre vacances c'est qu'on était dans un contexte de marché qui était exceptionnel en début d'année donc vous aviez le contexte de marché qui était haussier vous aviez une tendance haussière au préalable plus un adr qui était proche des quatre donc un adr assez élevé pour le marché européen vous aviez une figure de contraction de volatilité une forte demande peu d'offres une contraction de l'offre et une forte demande et une explosion du prix donc ça c'est des trades qu'on veut prendre absolument et c'est vraiment ce style de trading qu'il faut faire alors vous pouvez rentrer avec une cassure standard on peut rentrer avec n'importe quel setup encore faut-il qui est si possible le contexte de marché est si possible de la vitesse du momentum et une lecture des volumes sur le titre ok donc voilà pour pierre vacances c'est exactement la même chose c'est la même empreinte sur le marché qui est laissé par les institutionnels que nous on doit essayer de repérer pour comprendre cette explosivité qui peut subvenir sur le titre évidemment que ça va avorter pour certains mais quand ça passe ça donne des gros risques rewarn comme ça et il y en a une une action que je surveille c'est diane site ok on est ici dans une dynamique baissière et puis tout d'un coup catalyseur ok il ya des news qui sortent des gros volumes qui rentrent on corrige on fait un plus haut on corrige on faire un plus haut ici donc des sommets de plus en plus bas idée creux de plus en plus haut ce qui fait qu'à un moment donné et c'est mon scénario on verra ce que ça donne eh ben on risque d'exploser sur djansight alors ça peut avorter évidemment c'est le risque du trading évidemment mais quand je vais traiter ça je mets toutes les probabilités de mon côté pour avoir un scénario explosif on a une forte demande on a évidemment un contexte de marché qui est difficile mais on a une forte demande on a du momentum qui est exceptionnel donc un actif qui est extrêmement volatile qui bouge fortement donc on peut faire des journées à 10 20 30 50 % de gains sans aucun problème et on a une contraction de l'offre il n'y a plus d'offre ok donc quand ça va casser éventuellement et là je vais prendre position que ça marche ou que ça marche pas ça sera une prise de risque qui sera contrôlée et en tout cas un actif qui répond à tous mes critères donc le triangle de compression est vraiment utile pour observer à des faibles volatilité alors je disais tout à l'heure que un étudiant avait fait un recevoir de 15 en une seule journée et ben c'est sur l'actif l'actif pardon l if w donc un actif ultra spéculatif qui se fait massacrer qui n'a vraiment aucune dynamique haussière mais depuis quelques semaines depuis quelques jours des gros volumes sont rentrés sur l'actif à cause de catalyseurs ça a été traité 1 700 millions de d'actions sur le vendredi 15 septembre donc c'est monstrueux par rapport au volume précédent et puis les volumes ont continué de rentrer sur la figure sur l'actif et une figure est arrivé et s'est construite et cette figure qui s'est construite c'est vraiment un triangle de compression avec des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus bas ce qui fait qu'à un moment donné je me suis dit et on s'est dit avec les étudiants que potentiellement ça pouvait être un trade très spéculatif alors attention c'est très très volatile donc il faut avoir une bonne gestion du risque mais rien n'empêche de traiter ce genre d'actifs là ça nous a été donné par le screener et on a observé de un un contexte de marché qui est moyen ok certes mais de deux une tendance et des volumes qui sont extrêmement revenus à la charge sur l'actif un momentum qui est juste énorme puisque l'actif à un adr extrêmement élevé donc une volatilité extrêmement folle et on s'est dit tiens on observe une figure de contraction de volatilité en triant ok avec des pareils des sommets de plus en plus bas ok et des creux de plus en plus haut ce qui fait qu'on a une contraction de la volatilité et potentiellement un mouvement explosif alors ça peut avorter d'ailleurs on va voir que ça a gappé et j'ai un étudiant qui a travaillé un open range donc c'est quoi l'open range c'est on travaille les gaps parce que pour le coup il n'y a pas eu de cassure de cette résistance oblique puisque on a gappé au delà donc on a plusieurs façons de rentrer en position dont l'open range et il est rentré donc à 0 24 avec un stop loss si je dis pas de bêtises à 0 23 5 ok donc un stop loss hyper agressif voyez la taille du stop loss c'est ridicule alors là on est vraiment sur l'extrême il s'est il s'est fait plaisir avec un stop loss extrêmement court ça permet comme je vous le dis d'avoir des taux de réussite vraiment dégueux et d'être rentable quand même et puis c'est surtout ça 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 permet de démultiplier le risk reward puisque derrière si on va en laisse en dix minutes le stop était d'à peu près 2% et l'action a proposé une performance de 33% au maximum ce qui fait que en l'espace de une heure une journée l'actif a proposé lui a proposé un record de 15 ok ce qui permet vraiment si il y a du relais pour le coup on voit que ça avorte un derrière c'est c'est le risque de ces actifs très spéculatifs mais si c'est ce que j'avais dit sur le discord si on tenait les 0 30 donc le chiffrement il ya des risques que les institutions prennent leur profit dessus mais si on tient ce chiffrement des 0 30 et qu'on accélère pour aller chercher 0 40 0 50 sur ce genre d'actifs c'est pas trop improbable du tout c'est même très courant et bien derrière vous avez des risques de 30 de 50 en l'espace de quelques jours donc c'est là la force vraiment des stop loss court et de l'explosive l'explosivité de ces figures là de triangle de compression alors là on voit que ça ça a intégré et pour le coup ça il ya plus il ya plus grand chose à faire si ce n'est continuer de surveiller la figure parce que potentiellement c'est pas terminé ok on pourrait éventuellement rattaquer l'actif à l'achat au delà des 0 22 50 donc c'est une façon de faire qui permet vraiment d'avoir des risques lois assez important mais faut pas faire il faut pas appliquer ce genre de setup n'importe où et sur n'importe quel actif il faut absolument comme je vous le disais prendre en compte le contexte de marché prendre en compte la vitesse le momentum de l'actif sur lequel vous allez traiter et prendre en compte le fait d'avoir des stop loss court tout ça réuni fait que vous pouvez avoir des très très gros risques lois puisque là ça a avorté mais si ça n'avortait pas comme sur un dossier on aurait pu vraiment il aurait pu avoir vraiment des risques lois d'assez énorme ok mais c'est ce qu'on recherche donc voilà un petit cours sur les triangles de compression faites vous confiance il n'y a pas besoin d'avoir l'oblique parfaite les creux parfaits je veux dire fait au mieux tracer ce qui vous semble plus judicieux ok un coup ça va être comme ça puis après vous allez vous rendre compte que finalement vous pouvez la tracer autrement si vous voulez tracer plusieurs obliques pour vous dire ben ben j'attends la cassure des deux pourquoi pas faites le mais croyez en vous il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas tracer une oblique c'est vraiment la chose la plus basique maintenant ce qui est primordial c'est pas tant les sommets de plus en plus bas parce que ça peut être comme je vous disais un triangle comme ça mais ce qui est important dans le triangle c'est absolument que vous ayez des creux de plus en plus haut ça c'est la base ok si vous n'avez pas ça vous n'avez pas une figure de contraction de la cité il faut absolument des creux de plus en plus haut que vous ayez le niveau oblique en haut qui soit horizontal ou oblique descendant peu importe il vous faut des creux de plus en plus haut c'est ce qui va vous apporter une conviction sur le fait que les vendeurs se font absorber et que les acheteurs ont la main ok j'espère que ça vous aura plu un gros pouce bleu ça me fait toujours plaisir je vous souhaite une bonne semaine de trading à tous salut